Je suis chez Karine et Philippe, à Saint-Jean-la-Chalme. J'ai passé la nuit après ma première étape, et ce matin je pars du hameau de chier pour Sog. J'ai été bien reçu. Ça va. Merci. Merci. Je suis... Je viens de sortir de Saint-Pri-Vadalier. Et en descendant du chier, je me suis égaré et je me suis payé 5 à 6 km de plus pour retrouver le GA-65. Heureusement qu'il y a des cartes. A bientôt. J'arrive... J'arrive à Rochegude. Frontière entre... On arrive dans le pays du Gévaudan. La bête du Gévaudan. Ici, une place forte. Les vestiges d'une place forte. Avec le chapelle. Un autre point de vue de Rochegude et des vestiges de cette fortification. Frontière, Rochegude, frontière entre le Velay et le Gévaudan. Je suis dans la terrible montée qui part de Menistrol de l'Allier sur la ligne de Crète. Je ne vous dis pas la Crète. Je ne vous dis pas le soleil et l'énergie qu'il faut développer. Je profite d'une vitre au sommet pour me filmer. Je vous parlais du vestige du château. Mais ça, c'était ce matin sur l'autre rive. La rive gauche, la rive droite de l'Allier. Mais maintenant, il a fallu descendre tout ça pour aller dans le fond du Valon à Menistrol, qui est derrière cette maison, pour remonter ici. Sog, le point d'arrivée de ma deuxième étape, mercredi 6 avril. En premier plan, ici, voilà, ce petit monticule où les pèlerins déposent une petite pierre pour symboliser leur passage. La ville de Chog.